Bonjour à tous, donc d'abord je vais me présenter, donc moi je suis Mélire Andréa Malanto, je suis responsable en fait d'un service de conduit du changement et processus et qualité, qualité au sens ISO, donc dans la direction des services bancaires de la caisse des dépôts. Et donc je vais vous présenter, j'ai accepté effectivement l'invitation de l'équipe ACIMA pour venir faire un petit retour d'expérience de notre projet qui est tout chaud puisqu'on a livré notre gros projet à la mi-février, donc on est à six semaines du débarrage. Alors d'abord le groupe caisse des dépôts, je ne sais pas si tout le monde connaît la caisse des dépôts, mais en tous les cas je pense que la caisse des dépôts est en France au cœur de l'activité, puisque dès lors que vous allez déposer de l'argent sur un livret A, c'est la caisse des dépôts qui centralise et gère cet argent en l'investissant en particulier dans tout ce qui est logement social en France. Les retraites, on paye une retraite sur cinq en France via en particulier les gros organismes que sont l'Ircantec et la CNRACL. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On est le banquier effectivement du service public et de la sécurité sociale. On gère les consignations, donc quand quelqu'un a un litige auprès de, avec un tiers, il peut déposer son argent à la caisse des dépôts. Et il sera assuré de le retrouver avec un petit peu d'intérêt une fois que la décision de justice aura été prise pour libérer les fonds. Et au travers des filiales du groupe caisse des dépôts, vous retrouvez aussi un certain nombre d'organismes qu'on connaît, ICAD, Transdev pour tout ce qui est bus dans les villes, la Compagnie des Alpes, si vous allez au ski ou Bellembras pour les vacances, CNP Assurance, enfin tout ça c'est effectivement le groupe caisse des dépôts, 25 000 personnes à peu près en tout. La direction des services bancaires, donc qui elle est logée à l'établissement public, donc dont je fais partie, 400 personnes à peu près, banquiers de référence du service public, les notaires en particulier, enfin il y a un certain nombre de processions juridiques qui sont obligées de déposer leur argent à la caisse des dépôts. Et en ce moment c'est assez chaud parce que la loi Macron les secoue un petit peu et c'est un petit peu compliqué. On est banquier de la sécurité sociale puisqu'on centralise à la fois tous les flux de trésorerie de l'ACOS qui est l'organisme central des différentes caisses de sécurité sociale en France et on gère pour un certain nombre de caisses d'allocations familiales ou de caisses d'assurance maladie le versement des prestations aux bénéficiaires. Voilà, donc ça va très vite pour vous présenter effectivement la direction des services bancaires. Alors le contexte de notre projet, en 2011 a été lancé un programme stratégique qui s'appelle Horizon 2015 à la caisse des dépôts et qui visait en fait à revoir un peu le modèle de fonctionnement, le modèle bancaire en fait de la caisse des dépôts qui jusqu'à présent était adossé sur un réseau qui est pris en charge par la DGFIP. Donc on a en fait au sein de chacune des DGFIP, de chacun des départements, un petit service qui est un service caisse des dépôts suivant les départements. Il y a entre 5 et 30 personnes qui travaillent exclusivement pour la caisse des dépôts mais sur les postes de travail, sur l'environnement de la DGFIP. La DGFIP a des engagements de baisser ses effectifs, en tous les cas de ne pas renouveler les personnes qui partent à la retraite. Donc on savait qu'on allait se retrouver avec beaucoup moins de personnes pour pouvoir assurer les services pour la caisse des dépôts. Donc il fallait trouver d'autres façons de fonctionner. Et puis par ailleurs on avait un système d'information assez vieillissant, donc il fallait aussi le changer. Et donc le programme qui s'appelle Horizon 2015 est un ensemble en fait de petits projets, petits ou gros projets, qui visent à avoir un nouveau modèle de banque pour la caisse des dépôts. Et donc maintenant qu'on a livré tous les projets qui sont en rouge, qui sont des projets informatiques, il nous reste en fait à finaliser la création de 5 centres de services bancaires puisque ce ne seront plus les départements de la DGFIP qui vont assurer les fonctions préposées pour la caisse des dépôts, mais 5 centres de services bancaires avec de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas le travail de banquier qui sont formées et qui montent en compétences pour assurer ce travail-là. C'est la Direction Générale des Finances Publiques, en fait c'est les impôts dans chaque département. Alors donc pourquoi ce programme ? C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Donc on a effectivement changé, on change notre réseau qui était adoté à la distribution physique et en fait on a déporté vers le client la majorité des opérations bancaires. Je pense que j'ai vu que dans la salle il y a pas mal de personnes qui viennent du monde bancaire. On est quand même, par rapport à la Société Générale ou d'autres types de banques, qu'on est une petite banque mais avec des gros montants et beaucoup de flux à traiter. Donc on avait un système d'information qui datait des années 90 qu'on ne pouvait, qu'on ne savait plus faire évoluer, en particulier quand CEPA est arrivée, toute la réglementation CEPA est arrivée, on a eu toutes les peines du monde à faire évoluer notre système d'information. et du coup c'est ce qui a conduit en fait à décider la refonte complète du système d'information. Donc pour que vous ayez une idée de l'ampleur que ça représente en fait, donc ça c'était nos applications jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc avec tout ce qui concerne, alors tout ce qui est en vert, qui concerne on va dire le cœur de banque, tout ce qui est en bleu, alors c'est plutôt ici, donc tout ce qui est porté à la banque en ligne, et tout ce qui est en mauve, c'est tout ce qui concerne en fait nos entrepôts de données. Donc en fait c'est la grande majorité de nos applications qui ont été refondues, et donc qui ont simplifié, ça nous a permis aussi de simplifier en fait notre cartographie applicative, puisque à l'intérieur du SI bancaire qui s'appelle Saturne, on a un certain nombre de modules qui traitent effectivement tout ce qui est client compte, la tenue de compte, les moyens de paiement. On a mis en place un business activity monitoring pour tout ce qui traite des flux de la cause, et les flux de paiement qu'on a à traiter, de manière à les surveiller au long de la journée. La banque en ligne a été complètement refondue, et notre entrepôt de données aussi. Et la particularité de notre projet, c'est qu'on livrait en big bank, c'est-à-dire qu'on n'a rien livré en avance de phase, on a fait une livraison complète de l'ensemble de ces évolutions, donc là récemment, il y a six semaines. Alors le projet, j'ai mis sur ce faux planning uniquement ce qui concerne la partie conduite du changement, parce qu'en fait le projet lui-même avait déjà démarré bien avant le deuxième semestre 2012, mais bon après ça avait peut-être moins d'intérêt pour vous présenter. En fait ce qui est important de voir, c'est qu'on a eu un déroulement qui a été assez mouvementé sur le projet, puisque initialement il était prévu que la solution soit livrée en février 2014, et quelques mois avant, on va dire en novembre 2013, on a compris que ce serait juste impossible de livrer en février 2014, pour autant on a quand même conservé tout ce qui était calendrier de formation des utilisateurs, je vous expliquerai après pourquoi, et il nous a fallu plusieurs semaines pour savoir, pour comprendre, que finalement on ne livrerait qu'en février 2015, soit un an après le démarrage initialement prévu, or entre les deux, donc c'est en septembre 2014, devait avoir lieu de toute façon, parce que c'était un engagement qu'on avait avec la DGFIP, la création des cinq centres de services bancaires, donc ce sont des nouvelles populations, ce sont des jeunes recrutés, jeunes fonctionnaires, recrutés par la DGFIP, et qui ont pris en fait un travail de banquier, on va dire banquier, caisse des dépôts, après avoir été formés pendant deux mois au métier bancaire, et en particulier à l'ancien outil. Donc en fait, ce qui était compliqué, c'est que ça représente 150 personnes, qui ont été formées en septembre et octobre 2014, à l'ancien outil, alors même qu'on savait bien que dès le février 2015, ils allaient devoir être reformés à l'ensemble de nos outils, puisque c'est quasiment tout notre patrimoine applicatif qui allait changer. Donc tout ça a obligé en fait à être assez réactif, à mettre en place des biais pour permettre d'assurer que, quand le go serait donné en février 2015, les utilisateurs soient quand même formés à la nouvelle solution. Nos populations cibles, on avait tous les gestionnaires, donc gestionnaires bancaires, gestionnaires de consignation, gestionnaires titres, tous les back-offices, back-offices chèques, enfin tous les back-offices moyens de paiement, d'une manière générale, la monétique, les chèques, la tenue de compte, la compta, les caissiers, un service habilitation, parce que la solution qu'on a choisie est assez compliquée en termes de gestion des habilitations, et toute la partie des utilisateurs qui sont plutôt des commerciaux, donc les chargés de relations clients, directeurs et chargés de développement. Donc les acteurs multiples, c'est effectivement les équipes de la caisse des dépôts, Informatique CDC qui est notre GIE informatique, donc la maîtrise d'œuvre du projet, l'éditeur SAB, donc la solution qu'on a retenue pour notre cœur de banque, on va dire, c'est la solution SAB, qui est un global bancaire, et SAB s'est alliée avec plusieurs autres sociétés, en particulier Prolival pour tout ce qui était infrastructure, avec une société qui s'appelle Mouv pour tout ce qui est la reprise des données, puisque vous pensez bien qu'un ancien système comme ça, à remettre dans le nouveau, c'était un gros, gros challenge, et avec Sistar pour la solution de business activity monitoring. Et donc la DGFID qui a été aussi notre partenaire, et on a travaillé en plateau projet auprès de la bibliothèque François Mitterrand, donc en récurrent une centaine de personnes avec des pointes suivant les phases du projet. Tu fais le gardien du temps. Donc voilà, moi je voulais vous présenter effectivement la conduite du changement qu'on a mené, suivant un peu tous ces axes pour partager avec vous à la fois les succès et les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc on a commencé d'abord par tout ce qui est cartographie de processus, et ça, ça a commencé assez tôt. Alors je ne sais pas si dans l'assistance il y a des personnes qui travaillent sur ces aspects-là, mais on va dire que ce n'est pas vraiment les aspects qui intéressent forcément le plus les utilisateurs, qui, enfin en tous les cas chez nous, il y a beaucoup de gens qui pensent que les processus, c'est que du dessin, et qui ne voient pas forcément à quoi ça va leur servir dans leur quotidien. Ce qui fait qu'on avait effectivement, parce qu'au niveau de la Caisse des dépôts, il y a une démarche processus qui a été menée par le secrétariat général. Tout le monde est obligé de formaliser ces processus. Donc nous, au niveau bancaire, on savait qu'on avait à peu près 200 processus existants qui étaient impactés. Et là, il a fallu, il fallait à un moment, aller voir les sachants du projet pour leur demander, qu'ils nous expliquent en quoi la mise en place du nouveau projet Ciel allait impacter les processus cibles. Et quand on a eu X fois des reports de rendez-vous, on s'est dit que là, il allait falloir changer de méthodologie, parce que, en fait, le problème qu'ils avaient, c'est qu'eux-mêmes n'étaient pas très disponibles, et ils étaient particulièrement sollicités par toutes les équipes qui voulaient savoir comment l'outil allait fonctionner en cible, en fait. Et donc là, on a travaillé, alors là, pour le coup, dans l'équipe, on est, je veux dire, assez inventifs en tous les cas, on a essayé d'être assez créatifs pour contourner les problèmes. Et on a décidé, en fait, qu'on allait filmer les experts métiers, c'est-à-dire prendre des rendez-vous avec eux, préparer tout le travail concernant, enfin, préparer toute la documentation existante, nous imprégner déjà de ce qui existait, et puis aller les voir, leur dire, bon, ben, tu t'es assis à côté de moi, moi, tu vas m'expliquer, tu vas me raconter ton processus de bout en bout, comment tu ouvres un compte, donc, ben, voilà, tu vas d'abord dans le référentiel tiers, tu vas, enfin, le client, on lui a fait signer tel papier, machin, etc., et on leur fait raconter devant l'applicatif, qui n'était pas encore complètement fini, mais ça, c'était pas grave, ils racontaient, en fait, leur processus, et nous, on a filmé, enfin, enregistré ce qu'il y avait sur l'écran, et leur voix, de manière à avoir un petit film, en fait, un petit film du processus qu'il nous avait raconté, et donc, on passait sur chaque écran, leur disant, bon, ben, voilà, et sur cet écran-là, dis-nous quelles sont les zones obligatoires, dis-nous qu'est-ce qui se passe si on va sur telle zone, quelles sont les règles de gestion, qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui ? Et, en fait, c'est cette matière-là qu'on a utilisée, nous, derrière, pour démultiplier un certain nombre de documents, ça a été réutilisé par les formateurs, ça a été réutilisé par les équipes processus, pour la formalisation des processus, pour faire des cas de recettes, et pour tout ce qui est procédure. Je laisse ma collègue, donc c'est ma collègue Stéphanie, qui arrive, et donc, en fait, nous, la promesse qu'on a, enfin, oui, c'est la promesse qui a été faite, en fait, du coup, la promesse qui a été faite, en fait, au sachant métier, c'était que, dès lors qu'ils nous avaient consacré du temps pour ces entretiens filmés, on les laissait tranquilles, et surtout, chaque fois que quelqu'un d'autre venait les embêter pour leur dire, ah oui, comment ça marche, tel, là, là, va voir les films que l'équipe processus a fait, et ça a vraiment très bien fonctionné, ça, parce que, donc, pour vous, alors, je vais peut-être passer, non, là, donc, pour vous dire, on avait 24 référents qui ont été interviewés, je vais un peu dans le désordre, on a fait 174 heures d'entretien et plus de 90 heures de vidéos, donc, en fait, on a eu 180 vidéos qui ont été réalisées sur certains, je ne sais pas, par exemple, sur tout ce qui était les virements, virements, c'est pas, par exemple, je sais qu'il y a eu plusieurs vidéos, parce que c'était assez compliqué à expliquer avec beaucoup de cas, et en tout, on a eu, ça nous a permis, en fait, de mettre à jour sur un processus métier, dont les 87 indispensables au démarrage. ça a été vraiment quelque chose de tout à fait bénéfique. Nous, on sait que c'est ce qui nous a permis de booster, en fait, notre travail. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, sur la partie cartographie, je ne vais pas aller plus loin, voilà, je voulais surtout partager avec, parce que le reste, c'est assez classique, on a formalisé les processus dans Harris, présenté les processus aux responsables de département. Du coup, ça les a sensibilisés à la question. Ce qu'on a fait aussi, et qui a très bien marché, c'est que, du coup, toute la matière qu'on avait nous a permis, en fait, de proposer des aides pour les gestionnaires, en particulier, la journée bancaire des gestionnaires, parce qu'en fait, ça allait un petit peu changer. Il y avait des choses qui changeaient pour eux. Et donc, vous voyez, je l'ai mis en plus grand, là. Ils ont, pour former surtout les nouveaux gestionnaires, on a conçu ce poster qui permet de voir que, dans la journée bancaire, on a des contraintes horaires de cut-off pour les, suivant les opérations à traiter. Ils peuvent voir qu'est-ce qui est sollicitation du client qu'ils ont et les opérations au fil de l'eau. Et ce poster est accompagné d'un A4, en fait, avec l'ensemble des documents qui sont associés aux différents cut-off, sollicitation du client, opérations au fil de l'eau. Voilà. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que l'approche a été bénéfique. On a pu aller au bout et puis, comment dirais-je, avoir capitalisé vraiment sur les compétences, sur les connaissances des sachants. si on devait refaire, c'est vrai que la démarche processus c'est quelque chose qui est compliqué à ancrer face aux utilisateurs. Il y a besoin, effectivement, de beaucoup revenir vers eux. Mais, au global, le point positif, c'est qu'on a utilisé, finalement, les schémas de processus dans les procédures, ce qui ne se faisait pas forcément avant. Et il y a une partie des formations qui s'est aussi basée sur les schémas de processus. Alors, je vais passer à la partie formation, proprement dite. Alors, donc, ce que je vous racontais quand je vous racontais l'histoire, c'est que, donc, ce qui était prévu initialement, c'est qu'on démarre en février 2014. Donc, nous, on a commencé depuis 2013 à travailler sur comment on allait construire notre cursus de formation. Et sachant que, pour un gestionnaire bancaire, qui est le profil le plus large, il y a environ 200 actes de gestion. Donc, ce qui est quand même beaucoup. Et bien sûr, il était juste impossible qu'on puisse les former sur les 200 actes de gestion. Donc, on a, donc, les personnes qui étaient, donc, sur la partie qui, qui on a formé. Alors, il y a plus de profils que ça. Ça, c'était plus pour illustrer une formation gestionnaire. C'est cinq jours de formation. Donc, c'est dense. C'est long. Il faut absolument qu'au bout, les gestionnaires aient la connaissance de ce qui est le minimum qu'ils doivent connaître pour pouvoir être autonome à l'ouverture du système. En tout, on avait à peu près 1200 personnes à former, tous profils confondus. on était dans le cas où notre applicatif démarrait vraiment en février 2014. Il s'est trouvé que, du coup, il y a des gens qui ont été formés, mais formés pour rien puisque, comme les centres de services bancaires ont été montés entre-temps, il y a, on va dire, à peu près la moitié des personnes, alors pas la moitié des 1200, c'est la moitié des, je ne sais plus combien, 600 gestionnaires bancaires qui ont été formés pour rien et les autres donc formés en 2014, alors même qu'on démarrait en 2015. Donc, on a choisi de faire, effectivement, des formations présentielles en utilisant l'outil Asima. Alors, pourquoi, nous, on a choisi Asima ? C'est bêtement parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on travaille avec Asima, la Caisse des dépôts et qu'on avait déjà des licences, qu'on avait déjà des gens qui connaissaient et qu'on savait que ça fonctionnait et surtout que nos utilisateurs acceptaient la solution parce qu'en fait, comme on travaille avec la DGFIP, on est dans une relation de partenariat et ils regardent de très près le moindre outil qu'on utilise avec eux et regarder à la loupe. Et donc, on savait qu'on n'aurait pas ce problème-là, la question ne se posait pas avec Asima et l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi pas de basse-école ? Juste parce que l'outil n'était pas prêt donc c'était juste impossible et on avait fait des basse-école dans le précédent outil qu'on avait il y a une quinzaine d'années et on s'est retrouvé des jours où l'informatique ne marchait pas, il y avait des problèmes d'informatique et donc des gens qui venaient en formation et il n'y avait rien alors ils ne pouvaient pas du tout manipuler. Donc on a vraiment fait le choix de tout faire avec Asima. on a fait une session pilote pour valider tout notre dispositif il y a eu des sessions spéciales dans les DOM on est allé à la Réunion et en Martinique pour animer ce n'était pas moi voilà on a eu un parti pris de former sur les actes de gestion mais dans une vision vraiment métier et on a formé alors à Paris en 2014 donc on était dans un hôtel à République parce qu'en fait il y avait jusqu'à 10 sessions on a eu jusqu'à 10 sessions de formation qui ont été menées en parallèle donc jusqu'à 14 formateurs parce qu'il fallait aussi alors en fait il se trouve que les gestionnaires ont été formés à République par contre au siège on avait tous les back-office ont été eux formés au siège ils n'ont pas eu la même chance puisque l'hôtel est un peu un hôtel de ce type là et c'était très agréable je crois à la fois pour les formateurs et pour les et pour les stagiaires et par contre en 2015 quand il a fallu donc aller former les nouveaux utilisateurs on est allé former sur site donc à Angoulême à Mâcon à Metz à Rouen et à Versailles où sont les que sont les villes qui accueillent nos centres de services bancaires donc voilà donc c'est quand même des opérations de très grande envergure quand on a 10 sessions qui sont menées en parallèle pour les gestionnaires savoir qu'on a un outil être sûr qu'il n'y aura pas de plantage parce que sur les postes quels qu'ils soient la plateforme va fonctionner c'est quand même assez rassurant donc là je vous montre on a mis aussi donc tout le patrimoine j'ai envie de dire à CIMA on l'a on l'a mis en ligne sur notre intranet de manière en fait à ce que les utilisateurs puissent aller puissent aller s'entraîner ou découvrir de nouvelles de nouveaux modules je vous disais 200 modules enfin 200 actes de gestion par gestionnaire en formation ils en ont vu 40 45 à peu près mais ils avaient l'assurance qu'ils avaient les exercices à CIMA pour tous leurs actes de gestion ont fait l'objet d'un exercice à CIMA et d'un guide utilisateur associé alors je dois dire que finalement le fait de reculer d'un an le projet a aussi eu quand même un effet d'aubaine c'est qu'on a quand même eu le temps aussi de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on avait prévu initialement si on avait démarré tout de suite avec en février 2014 on n'aurait pas forcément terminé tous les actes de gestion on aurait dû s'organiser probablement d'une manière différente qu'est-ce qu'on a fait aussi en plus alors je vous montrerai ça tout à l'heure mais en fait nous on a normé on a vraiment essayé en avance de phase d'avoir des supports de formation des exercices tout ce qui était dans ce qu'on a produit était très normé c'est-à-dire on utilise toujours les temps on dit soit toujours des verbes soit les pictos étaient toujours les mêmes ils voulaient toujours dire la même chose ce qui fait qu'aujourd'hui quand on regarde tout ce qui a été produit c'est impossible de savoir qui a produit quoi et pour nous c'était important d'avoir quelque chose d'homogène et que les gens retrouvent à chaque fois le même plan les plans chacune des leçons c'était effectivement les notions bancaires dans le contexte CDC la description du processus les terminologies qu'on utilise ce qui va changer pour vous des exercices ça s'y va après basé sur exactement la même chose que ce qu'il y a dans l'application un jeu de trivial poursuite qu'on leur a on a conçu un jeu de plateau mais ça c'était plus pour casser le rythme de formation parce que 5 jours c'est long et 5 jours assis c'est long et donc on avait installé au fond d'une salle un petit jeu de trivial poursuite basé sur les questions qu'ils avaient vues pendant les heures au jour précédent et tout le monde se levait pour aller jouer une fois par jour ça ça a marché vraiment très très bien et une foire aux questions qu'on a alimenté pendant toute la période de formation alors il faut savoir que nos formateurs ils ne connaissaient pas du tout la solution avant de venir avant de travailler sur le projet ils ont été formés par l'équipe SAB et après grâce aux entretiens processus qu'on a menés ils se sont appropriés la solution et c'est l'équipe qui a monté de A à Z la formation on s'est donné effectivement le droit de ne pas savoir le droit de se tromper en formation on a eu plutôt des bons à la fois on a eu une bonne assiduité parce que de toute façon la DGFIP est obligée d'aller en formation ça faisait partie de leurs objectifs donc il n'y avait pas le choix mais on a eu des bons retours des bons retours de formation alors après on ne démarre pas en février 2014 et c'est seulement à peu près au mois d'avril 2014 qu'on nous dit ah ben finalement il va falloir trouver d'autres dispositifs parce qu'on recule le démarrage d'un an donc 5 jours de formation pour les 600 gestionnaires on ne les refait pas ça c'est sûr on n'allait pas réinvestir pour refaire venir tout le monde à Paris donc on a décidé qu'on allait leur mettre leur créer sur leur créer des ateliers de révision donc on a testé ça d'abord avec le siège ou sur je ne sais pas une quinzaine sur deux enfin je ne sais plus sur combien toutes les deux semaines en fait ils avaient une demi-journée par personne de révision sur l'environnement d'homologation qui allait être l'environnement futur de production donc avec leur login leurs données et simplement on n'était pas encore dans la vraie application ils allaient réviser en fait sur des thématiques sur des thématiques dédiées donc on a testé ça d'abord avec le siège donc avec l'agence qui est qui est au casque Anatole France à la Caisse des dépôts et on est allé après en province pour faire réviser les utilisateurs de l'ADG FIP sur les principales grandes villes et ils sont venus dans les mêmes conditions sauf que au lieu d'avoir alors du coup c'était sept demi-journées ils ont fait ça en condensé pendant deux jours durant les deux premières semaines de janvier donc chaque utilisateur futur qui avait bénéficié de la formation cinq jours en février 2015 janvier-février 2014 a pu manipuler du coup sur l'outil avec pendant les deux jours donc en fait pour permettre de préparer ça on leur a on leur a fait des fiches de révision et on a tout appuyé en fait sur le patrimoine qu'on avait fait dans dans ACIMA alors je vous montre comment donc on leur a envoyé bon ça c'était la première thématique qu'ils avaient qui est la thématique client-compte donc on leur envoyait ça quelques jours avant les séances de révision présentielle et c'était des fiches ils ont eu à chaque fois les mêmes quelque soit enfin les mêmes la même conception de fiches quelle que soit la thématique donc des questions si mon client veut travailler avec trois devises différentes combien faut-il ouvrir de compte alors c'est pas neutre les questions c'est parce que le système précédent ne le marchait d'une manière différente et à chaque question ils avaient des indices soit la réponse était dans le powerpoint qu'ils avaient vu en formation soit ils retrouvaient la réponse dans l'exercice ACIMA qui était sur le portail de formation donc ça leur permettait de vérifier qu'est-ce que je me rappelle de cette formation qui a eu lieu huit mois avant après de vérifier ces réponses donc on leur mettait effectivement les réponses vous avez toutes les bonnes réponses très bien voilà les prérequis avant de venir en révision revoyez la formation Saturne donc sur le lien donc relisez les supports refaites les exercices ACIMA et si vous souhaitez approfondir allez à telle adresse parce que vous allez trouver la partie la partie processus et les procédures bancaires et donc on leur donnait un ordre de priorité parce que bien sûr les gens ils ont aussi leur travail quotidien à faire et donc là ils n'avaient pas forcément le temps de faire tout ce qu'on leur recommandait de faire donc on a donné des priorités des priorités sur les différents sujets qu'il fallait qu'il fallait réviser et on leur a demandé aussi de préparer pardon le jeu de données pour les révisions en présentiel avec le formateur ça ça a bien fonctionné en fait ça a même tellement bien fonctionné alors moi pour le coup je suis un peu pub ACIMA mais c'est aussi parce qu'on avait bien conçu nos modules ACIMA c'est qu'on avait des gestionnaires nouveaux qui sont arrivés pendant la période et qui n'avaient pas eu la formation mais qui sont tout seuls ont suivi la fiche de la fiche de révision ont révisé ont revu et en fait quand ils se sont retrouvés face à l'outil pour faire de la manipulation en direct en fait nous on a vu qu'ils avaient quand même assimilé l'essentiel de ce qu'il fallait savoir parce que nous notre partie prise dans les exercices ACIMA c'était à chaque fois de faire le chemin le plus normal pas trop de digressions enfin si vous voulez saisir une nouvelle adresse ben voilà par quel chemin il faut passer et on n'avait pas fait tous les cas ou si je passe par l'autre chemin ben qu'est-ce qui se passe etc parce que c'est assez long après à programmer à concevoir et à programmer derrière je laisse ma collègue parce que c'est alors donc Stéphanie je vais la laisser à la fois se présenter et puis présenter les deux sujets suivants bonjour donc Stéphanie Couston je travaille avec Nélia-André-Malentot à la conduite du changement à la direction des services bancaires de la caisse des dépôts et consignations c'est un peu long et je fais partie également de cette équipe pour le démarrage de Saturne alors moi j'ai surtout travaillé moi j'ai moins travaillé sur la formation j'ai surtout travaillé sur les autres chantiers plus proches du démarrage à savoir donc la bascule ce qu'on appelle la bascule c'est le passage de l'ancien système au nouveau donc une mise en production et puis derrière toute la préparation à l'assistance au démarrage donc c'est pas la conduite du changement qui a organisé la mise en prod de ce gros système bien sûr mais par contre on a accompagné cette mise en production sur toutes les phases donc en amont pour la préparation pendant la bascule et après la bascule donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on était sur une opération assez gigantesque et notamment pour la caisse des dépôts puisqu'on était plus de 300 personnes pour mettre en prod ce gros système sur un week-end jour et nuit donc c'était quand même quelque chose d'assez volumineux donc là on a accompagné enfin on a travaillé sur trois aspects essentiellement la partie logistique puisque ces 300 personnes il fallait bien sûr les faire rentrer dans les bâtiments alors en plus entre deux on a eu Vigie Pirate renforcée c'était assez sympathique il fallait s'assurer que ces personnes elles aient de quoi se restaurer alors le jour c'est pas trop embêtant mais la nuit là on avait rien et puis on avait prévu aussi des chambres d'hôtel pour que les gens puissent se reposer entre deux sessions donc la partie logistique et sécurité on est intervenu aussi en lien avec les ressources humaines parce que c'est sur une opération comme ça avec des heures complètement en dehors de ce qu'on appelle l'EIS donc les heures d'intervention classique la caisse des dépôts on n'était pas forcément habitué notamment sur des volumes aussi gros et qui faisaient intervenir alors des maîtrises d'oeuvres des maîtrises d'ouvrages donc des gens qui ont un peu plus l'habitude mais aussi beaucoup de métiers donc ça a été assez compliqué pour les services RH chez nous d'organiser tout ça de faire en sorte que les gens parce que nous on pointe en fait à la caisse des dépôts on a une badgeuse la badgeuse elle dit entre telle heure et telle heure les heures sont prises en compte mais après les gens viennent travailler la nuit c'est pas non plus que pour la gloire donc voilà pas mal de travail là-dessus avec nos services ressources humaines et puis le troisième aspect c'était la communication donc la communication en amont on a réalisé des séminaires de kick-off de lancement alors il faut savoir que cette mise en production là on ne l'a pas fait une fois comme ça on a fait deux répétitions avant on a fait deux bascules à blanc puis la bascule réelle donc à chaque fois on a organisé des séminaires de présentation pour présenter ce qu'on appelle le chronogramme de bascule donc toutes les séquences qui nous permettent de basculer le rôle de chacun les timings aussi à quelle heure chacun doit intervenir donc là encore pour les maîtrises d'oeuvres maîtrises d'ouvrage c'est des choses qui étaient habituelles même si l'opération était plus grosse pour les métiers c'était vraiment tout à fait nouveau pendant l'opération donc on a aussi assuré la communication toutes les 3-4 heures on envoyait des mails d'informations réguliers et puis on enregistrait aussi un message vocal donc on avait un numéro vert les gens pouvaient appeler à n'importe quelle heure et ils entendaient ma douce voix ou celle de Nelly qui leur expliquait que le chronogramme était conforme au planning prévu annoncer les grands jalons etc. donc ça donnait de l'information au continu et puis le côté le plus sympa parce que c'est là où il y avait plus de mouvements c'était on était en charge de contacter personnellement les différents intervenants quand il y avait des changements dans les emplois du temps c'est-à-dire que les gens savaient qu'ils venaient de 10h à midi et puis il se trouve que comme on a été très très bon on a pris assez rapidement beaucoup d'avance sur le planning prévisionnel et donc du coup il fallait appeler les gens pour dire finalement est-ce que tu peux venir 2h plus tôt alors on voyait les gens arrivaient ils avaient limite le panier de légumes avec eux enfin voilà donc c'était assez animé et donc on est intervenu sur ces aspects-là et puis une fois qu'on a réalisé la bascule donc une fois qu'on était en production on a continué sur la partie essentiellement communication mais je crois qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure où là on a animé on était plus en animation coordination d'un groupe d'acteurs qui étaient chacun en charge de communiquer sur son segment soit les clients soit le réseau pour apporter un certain nombre d'informations post-démarrage soit comme tout démarrage même s'il a été réussi on a eu bien sûr quelques dysfonctionnements donc les plus de notre action sur cette partie-là c'était notre capacité à coordonner différents acteurs qui intervenaient tous sur le même chantier mais qui avaient chacun des métiers très différents donc en termes de langage en termes d'accompagnement c'est pas tout à fait la même chose encore une fois entre une maîtrise d'oeuvre qu'à l'habitude finalement de ce genre d'opérations et puis des métiers pour qui c'est complètement nouveau et qui ont un rôle clé de validation et puis vraiment toujours le souci d'avoir une information claire et qui est compréhensible par tous et là je dois dire que les répétitions nous ont aidé nous aussi parce que la première bascule à blanc on n'était pas très bon les gens ne comprenaient pas trop ce qu'on leur racontait et au fil du temps on a réussi à avoir un discours qui était clair pour tout le monde et si on devait refaire je pense qu'on referait pareil enfin comme la dernière pas comme la première voilà donc ça c'était sur la partie mise en production deuxième gros chantier donc une fois qu'on a mis en production on n'abandonne pas nos utilisateurs tout seul sur le terrain au démarrage donc on avait un gros chantier d'assistance où là on avait trois grands trois grands axes en fait le premier donc bien en amont d'organiser le dispositif d'assistance là on a vraiment eu le souci de prendre en compte la totalité de ses dimensions donc tout ce qui est organisation bien sûr des équipes logistique documentation mais aussi s'assurer que derrière on aurait un pilotage et des indicateurs clairs et utiles au démarrage pour s'assurer que le dispositif était le bon et les outils donc là pareil on en reparlera tout à l'heure mais on a profité de ce gros projet pour outiller un petit peu nos services d'assistance nos hotlines qui partaient d'un petit peu loin le cahier le crayon et le téléphone bien sûr voilà le téléphone et puis attendez je note cahier crayon c'était un petit peu artisanal donc on a profité de cette mise en production là pour mettre en place des outils un petit peu plus industriels et qui permettent notamment à la fois de capitaliser et de tracer et d'avoir assez facilement des indicateurs utilisables au démarrage le deuxième axe important ça a été de renforcer les équipes en fait le choix a été fait très en amont du projet par la direction des services bancaires de s'appuyer sur les structures existantes on aurait pu sur un projet comme celui-là se dire qu'on montait une équipe d'assistance ad hoc même si elle n'était pas pérenne quitte à en externaliser une partie pour pouvoir industrialiser et sécuriser le démarrage le choix qui a été fait c'est de s'appuyer sur les structures pérennes essentiellement pour deux raisons la première c'est qu'on ne voulait pas perturber nos utilisateurs ils avaient déjà changé de système on ne voulait pas non plus qu'ils aient d'autres interlocuteurs en ligne qu'on change tous les circuits et puis la deuxième raison c'est qu'on avait des équipes qui étaient même si elles étaient mal outillées qui étaient compétentes et professionnelles et qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne s'appuie pas dessus pour démarrer en revanche il fallait les renforcer à la fois les former pour qu'elles aient les compétences nécessaires pour répondre aux questions et puis appel au démarrage et puis le dernier axe donc effectuer un suivi et un reporting régulier donc là on est encore un petit peu dedans alors un peu moins puisque ça fait quand même quelques semaines qu'on a démarré mais vraiment au démarrage on suivait de près de très très près on étant des personnes très haut classées enfin voilà vraiment les directeurs suivaient de très très près c'est normal ce démarrage et le fait que l'assistance puisse être en capacité de répondre aux questions des utilisateurs donc on avait en fait on avait sur cette partie assistance on avait deux populations différentes donc notre réseau d'utilisateurs gestionnaires en agence et nos clients de la banque en ligne donc on a travaillé on a préparé ces deux structures d'assistance différentes avec à chaque fois des enjeux un petit peu différents sur la partie je vais commencer par la partie gestionnaire sur la partie gestionnaire je ne sais pas si le schéma est forcément très clair mais on avait on avait un vrai enjeu de mettre en place un dispositif adapté à des utilisateurs qui étaient vraiment différents comme nous l'a expliqué Nelly tout à l'heure du fait du retard on s'est retrouvé en pleine réorganisation de notre réseau donc on avait d'un côté réuni sur 5 services bancaires partagés donc regroupés des utilisateurs nouveaux puisque c'est des personnes qui n'avaient pas l'expérience du bancaire avant qui sortaient quasiment de l'école mais qui étaient en centre partagé donc en groupe et à côté de ça des personnes qui étaient plus aguerries même si on changeait de système mais qui étaient très éparpillées sur le territoire donc il a fallu qu'on repense un petit peu notre stratégie d'assistance qu'on avait donc qu'on avait donc décidé presque deux ans auparavant on s'était dit on a une hotline centralisée au siège elle répondra au téléphone là on était dans un contexte un petit peu différent on s'est dit étant donné qu'on a réparti sur cinq pôles bien centralisés des utilisateurs assez neuf mais ils sont une vingtaine une trentaine par centre donc nombreux on s'est dit ça a du sens d'envoyer des personnes sur le terrain pour les aider pour leur apporter une assistance de proximité à la fois parce qu'ils en ont besoin ils sont nouveaux mais en plus parce qu'on a une force de frappe qui est du coup plus une valeur enfin comment dire on en atteint plus avec une même personne puisqu'ils sont regroupés donc on a envoyé nos formateurs sur le terrain donc après avoir fait toute leur révision ils sont partis sac à dos peut-être prendre la France pour assister les CSB et ça a tellement bien marché qu'au bout de la première semaine on avait prévu de les laisser une semaine tout le monde a réclamé son formateur pour la semaine suivante donc ils sont repartis pour un deuxième tour la semaine suivante et on a vraiment vu côté assistance que ça avait une vraie valeur ajoutée on a eu beaucoup moins d'appels que sur l'autre partie du territoire où là évidemment on n'a pas pu envoyer des gens du siège sur le terrain mais on leur a demandé d'identifier un correspondant assistance sur place qui était l'interlocuteur privilégié de notre hotline qui s'appelle le CAO et qu'on voit au milieu le CAO qui a été spécialement formé bien sûr pour répondre aux questions donc ils ont eu une formation à Saturne et également des ateliers de préparation à l'assistance qu'on sait bien qu'entre la formation et la capacité de répondre à la question de l'interlocuteur en face il y a quand même une dernière marche à franchir donc ça c'était sur la partie gestionnaire sur la partie client on avait un autre enjeu alors là qui était plus de l'ordre de l'organisation interne donc le client changeait de banque en ligne donc a priori il n'y a pas eu de formation client en fait on a fait on a fait pas mal d'informations en amont et puis il y avait des didacticiels en ligne l'outil est quand même assez intuitif même s'il y a quelques anomalies mais il est quand même assez intuitif l'enjeu il était vraiment en interne puisque sur la direction des services bancaires on a trois sous-directions qui sont possiblement en pilotage ou en accès direct au client et à l'intérieur de ces sous-directions ça représente quatre services enfin bref en interne beaucoup de services face à un seul client et là en vie courante ça ne fonctionne pas trop mal mais en démarrage il faut que tout le monde ait la même information au même moment parce que le client selon le canal qu'il va utiliser s'il n'a pas la même info ou s'il n'a pas le même message tout de suite ça ressemble à un gros bazar donc on avait un vrai enjeu en préparation du démarrage pour coordonner tout ça et s'assurer que chaque service était bien positionné par rapport à son domaine d'intervention donc on avait rappelé au client les règles à qui je m'adresse en fonction de la question que je peux avoir et les circuits qui permettaient à chaque boîte que l'on voit là de se parler donc là l'outillage nous a bien aidé enfin je laisserai Nelly présenter tout à l'heure mais là aussi on en a profité pour mettre en place un outil qui permettait de partager l'information parce qu'on n'a pas vraiment d'outil de gestion client en tant que tel donc un outil qui permettait de partager l'information et de s'assurer qu'entre les différents services à minima quand ils avaient le client au bout du fil ils pouvaient savoir si le client avait déjà appelé quelqu'un d'autre et s'il avait connaître un petit peu l'état du problème et au final ça n'a pas trop mal marché heureusement parce qu'on a eu pas mal on a eu surtout quelques dysfonctionnements ont surtout concerné la banque en ligne on a surtout eu beaucoup d'appels clients et en dessous ils ont été quand même beaucoup sollicités voilà donc les plus de notre action le fait le fait d'avoir très en amont on a mis en place des groupes de travail en fait pour s'assurer que le dispositif soit bien construit avec chacun de ces services là ensemble et que tout le monde se soit bien approprié les différents circuits et les différents outils au moment du démarrage parce qu'au moment du démarrage on a beau savoir quand on est un peu sous le téléphone n'arrête pas de sonner on est un petit peu en panique alors là on oublie tout ce qu'on a bien écrit sur des belles slides etc donc le fait d'avoir réuni le groupe de travail régulièrement et d'avoir construit tout ça ensemble petit à petit a fait qu'au démarrage ça a à peu près ressemblé à ce qu'on avait dit que ça serait et puis et puis la prise en compte du chantier assistance dans toutes ses dimensions parce que c'est vrai que l'assistance c'est pas juste s'assurer qu'on a des hotliners assis sur une chaise avec un téléphone déjà c'est assez important mais il faut aussi prévoir l'ensemble de l'outillage des circuits qui permettent que quand ça commence à monter on arrive à tout arrive à bien s'emboîter voilà si on devait refaire on ferait à peu près pareil le tout petit point qu'on n'avait pas forcément anticipé c'était justement cet afflux d'appels clients des marges en fait on s'attendait plus à avoir des dysfonctionnements côté cœur système que banque en ligne du coup on avait beaucoup travaillé avec nos réseaux de gestionnaires sur la partie Saturne formation Saturne moins sur l'accompagnement client et en réalité on a eu surtout des dysfonctionnements de banque en ligne qui ont généré beaucoup d'appels clients les gestionnaires étaient aussi en première ligne sur ces appels là et c'est vrai que l'accompagnement sur place des formateurs pour les aider a été très précieux alors je ne sais pas si j'en dis beaucoup plus sur l'accompagnement terrain en fait je ne sais pas si on a un petit peu de temps je pense que ça suffit je vais laisser la parole à Nelly sur la partie communication on a travaillé très en amont en fait à la fois pour informer tous les futurs utilisateurs de ce que le système allait leur apporter en particulier on a fait un tour de France donc on est allé dans les grandes villes pour présenter aux utilisateurs le système tel qu'il allait être tel qu'il allait être en cible et on a fait ce qu'on appelait les rencontres Saturne qui sont en fait des événements où les gens venaient à la demande il y avait une thématique enfin sur inscription plutôt on en a fait 17 donc sur une thématique particulière les métiers du coup s'inscrivaient et venaient voir à quoi allait ressembler leur système leur système futur puisque effectivement le projet il a été quand même assez long et pour qu'ils aient un petit peu aussi pour faire taire les rumeurs parce que quand c'est long comme ça on dirait c'est long parce que ça marche pas mais si ça marche venez regarder donc les démonstrations permettaient aussi de montrer que ça avançait et que l'outil fonctionnait on a fait pas mal d'informations alors en mode poule donc le fait d'avoir un espace Saturne sur notre notre extranet sur l'extranet qu'on partage avec la DG FIP on a contribué à la lettre d'information interne de la direction des services bancaires tous les mois on parlait de notre projet donc nous on avait un article tous les mois pour éclairer sur une thématique particulière du projet on a fait de la communication pour mobiliser les équipes donc dans un premier temps ce qu'on appelait espace SI donc un peu sur chacun des sous-projets qu'est-ce qui se passait parce que sur un projet gros comme ça tout le monde a tendance un peu à être dans sa bulle donc moi je travaille que sur les moyens de paiement je ne regarde que les moyens de paiement et ce qui se passe sur la tenue de compte sur les référentiels sur la banque en ligne je sais pas je sais pas ce qui se passe et l'idée de faire cette communication permettait aussi que chacun soit au courant de ce qui se passait dans les autres équipes quelques semaines avant le démarrage on a fait une communication qu'on a appelée nouvel horizon et qui alors on a été vraiment trop ambitieux là-dessus parce qu'on voulait faire quelque chose de quotidien et au bout de trois semaines on a vu qu'on n'avait plus rien à dire on n'avait pas grand chose à dire tous les jours surtout qu'on voulait faire quelque chose d'un petit peu décalé un peu humoristique on a eu de la chance parce que la direction de projet nous a vraiment laissé complètement libre de la manière de communiquer mais là où on avait un enjeu au départ qui était on va plutôt c'est plutôt vous qui allez nous alimenter sur les informations qu'il y a sur la partie du projet que vous menez en fait très vite on s'est aperçu que les gens ils n'osent pas trop parler quand ils ont des difficultés ils ne veulent pas trop en parler parce que ça se voit tout de suite et puis même quand ça va ils n'ont pas envie de faire cocorico alors qu'ils savent qu'à côté les équipes ça va peut-être un petit peu moins bien donc en fait notre ambition elle est assez vite retombée simplement parce qu'il faut de la formation donc c'est aussi pour vous dire qu'il y a des choses qui ont marché mais d'autres qui ont un petit peu moins bien marché et on a fait effectivement on a organisé aussi des événements donc des séminaires on a fait deux séminaires pendant le temps du projet donc avec à chaque fois 80 personnes à peu près une fois à Chantilly une fois à Vannes alors pourquoi à Vannes parce que l'éditeur SAB a une grande partie de ses équipes à Vannes donc nous sommes allés voir les équipes là-bas et on en a profité pour faire deux jours un petit peu au vert mais de rabibochage de toutes les équipes parce que ça a été parfois tendu c'est aussi pour ça qu'on a fait durant le projet à peu près tous les 6-8 mois des enquêtes qualité de vie au travail donc prévention des risques psychosociaux mais qu'on a positivé dans qualité de vie au travail on a proposé des séances de sophrologie et pendant la bascule un fauteuil massant tout ce qui permettait un petit peu d'alléger les difficultés et les tensions entre les équipes nous ce qu'on retient de tout ce qu'on a pu faire c'est que on a pu parce qu'on avait la confiance de la direction de projet faire une communication qui était dans un ton adapté au contexte pas langue de bois c'est-à-dire qu'on n'était pas là à dire tout le temps tout va bien mais on pouvait dire que ça n'allait pas mais de manière positive quand même ce que les équipes ont bien apprécié c'est qu'on mette en lumière régulièrement des personnes parce que au-delà des sujets qu'on traite c'est d'abord des personnes des équipes qu'on a pu mettre en lumière et on a eu du coup des remerciements parce que certains se trouvaient ceux qui travaillent sur les performances c'est toujours des sujets qui ne sont pas forcément les plus simples ils étaient contents de voir qu'on les a fait sortir de la soute et par contre dès que les messages n'étaient pas adaptés c'était c'est nul votre truc tout le monde connaît déjà cette information-là où vous parlez des comptables et eux ils n'ont pas envie qu'on parle d'eux enfin on a eu un petit peu tous les cas ce qui a été le plus compliqué pour nous c'était d'expliquer les multiples aléas du projet au-delà du cercle du projet c'est-à-dire quand il a fallu aller expliquer aux utilisateurs que là vous avez été en formation mais on ne démarre pas tout de suite on ne sait pas encore quand parce qu'on a eu des périodes comme ça où c'était pendant les formations de 2014 vers la fin donc nous on savait très bien qu'on n'allait pas démarrer après les formations et en démarquant peut-être en avril peut-être en juin et en fait c'était l'année d'après donc ça a été ça a été compliqué bon les points positifs c'est qu'on a pu effectivement bien collaborer avec le service communication enfin la communication c'est quand même c'est un vrai métier donc effectivement on a pu complètement s'appuyer sur le service communication à la fois dans tous nos supports en fait tout ce qui sortait ils nous ont aidé à faire des choses sobres et jolies et à la fois aussi dans les discours donc ça ça a été aussi important voilà le dernier point que je vais aborder c'est la partie innovation parce que la Caisse des dépôts est une vieille dame qui va fêter ses 200 ans l'année prochaine et quand je dis c'est une vieille dame c'est que vraiment ce qui pour vous est peut-être du quotidien est simple comme d'avoir un outil type communicator donc qui sont les outils de messagerie instantanée enfin les outils qui sont liés à link sur Microsoft nous on n'a pas ça on n'a pas on n'a pas du tout une messagerie instantanée d'ailleurs beaucoup de gens se disent on a le mail à quoi ça sert d'avoir une messagerie instantanée dans l'équipe on avait un enjeu parce qu'on se déplaçait quand même beaucoup donc ça nous permettait de garder un lien dans l'équipe la Webex c'est aussi quelque chose enfin c'est les outils de web conférence ça a été deux ans à la fois à se battre avec le service sécurité chez nous parce que Webex n'est pas français n'est pas basé en France que ça risquait d'ouvrir d'ouvrir une porte pour des éventuels à cœur et la Caisse des dépôts est super prudente par rapport à tout ça deux ans de travail donc avec le service sécurité et avec la DGFIP parce qu'à la DGFIP si vous avez un service comme Webex vous n'avez plus internet c'est soit l'un soit l'autre donc pour que les gens puissent quand même réviser il fallait convaincre que sans ça c'était impossible de faire réviser à distance les utilisateurs au final on a réussi à convaincre tout le monde et on en a tenu plus de 200 petites conférences comme ça pour pouvoir faire réviser à distance les utilisateurs donc Captivet Stéphanie m'a fait remarquer c'était pas Captivet c'est Cap Studio qu'on a utilisé pour filmer les séances processus et Godzilla en fait Godzilla c'est le nom interne d'un outil qu'on a mis en place spécifiquement pour les pour l'assistance c'est basé sur Jira et en fait c'est un outil qu'on a mis en place très simple pour permettre de faire de la capitalisation des cellules d'assistance et il a super bien marché donc pour des utilisateurs qui n'utilisaient même pas le casque pour répondre aux utilisateurs donc on a commencé par leur dire ben ce serait bien donc conduit du changement sur l'utilisation du casque quand on répond au téléphone à longueur de journée non non c'est pas c'est pas si simple que ça et donc et donc à chaque appel ils traçaient du coup ils ont abandonné le crayon et la gomme pour et le cahier pour noter les appels sur quoi sur quoi ils portent qui a appelé etc ce qui nous permettait derrière nous de faire toutes les statistiques qui allaient bien pour pour surveiller à quel moment l'assistance revenait à son niveau initial de de fonctionnement donc voilà ça a été effectivement tout ce qui nous a permis de répondre à aux situations qui se sont présentées pour nous oui j'ai pas parlé d'acima mais c'est parce que je vais en parler encore après effectivement la possibilité de former sur tous les modules ça pour nous ça a été un vrai plus et d'ailleurs on va continuer on continue à l'utiliser même si on a démarré et on sait déjà que pour tous les nouveaux modules qui seront mis en place dans les prochains prochains mois voire années on utilisera acima pour faire la petite partie la petite partie formation des utilisateurs enfin auto-formation des utilisateurs voilà ce que nous on retient c'est qu'effectivement tous ces changements finalement il y a beaucoup beaucoup de personnes étaient réticentes à utiliser de nouveaux outils mais ça a vraiment mieux marché et ça a été beaucoup mieux accepté que ce qui avait été imaginé ça a été un accélérateur de fonctionnement si on devait refaire on n'a pas de LMS les plateformes de d'e-learning qui permettent de de savoir combien de personnes ont été ont été sur tel module ou qui est allé au bout ça nous aujourd'hui on n'a pas c'est à l'étude au niveau de la caisse des dépôts mais on n'avait pas sur le projet donc ça ce serait vraiment un plus d'avoir ça parce que ça permet aussi de cibler les besoins d'assistance ultérieure qu'on va qu'on aurait qu'on aura à couvrir voilà notre utilisation d'assima avant de vous faire juste vous montrer juste notre portail de formation alors le parti prix qui a été pris donc là vous avez ce qu'on a ce qu'on a fait dans Asima mais qui est l'application qui a été clonée donc avec ici tous les bandeaux de menus et en fait le portail de formation est conçu exactement de la même manière de façon à ce qu'un utilisateur qui a besoin il est dans il est dans l'application dans l'application Saturne il a besoin d'avoir de l'information sur comment marche telle option de menu mais il peut ouvrir en parallèle son portail de formation et il va retrouver l'option de menu exactement au même endroit parce que 200 options de menu je vous assure qu'il ne se rappelle pas forcément à quel endroit est l'option de menu qu'il doit utiliser donc on a on a à peu près effectivement on a réalisé à peu près 200 exercices et guide utilisateur qui allait avec puisque grâce le fonctionnement d'ACIMA permet en fait dans un seul storyboard de faire à la fois de produire d'avoir des productions différentes de faire des exercices ACIMA et des guides utilisateurs donc on les pense en même temps et c'est deux produits différents qui sortent qui sortent au final un déroulement de leçons uniformes donc on a vraiment veillé à avoir les pictos le vocabulaire ça fait toujours de la même manière quel que soit l'exercice donc ce que je vous disais le parti pris de présenter systématiquement le chemin nominal et en fait l'équipe maîtrisait l'écriture des storyboards donc ce qui permet après de produire de produire les exercices mais on a choisi de faire intervenir les experts d'ACIMA pour booster la production des services on avait vraiment une grosse beaucoup de production à assurer et donc on a veillé à ce que toute l'équipe sache faire les storyboards mais après on avait des personnes d'ACIMA qui ont fait de la production industrielle d'exercices donc Marie qui est là-bas ou Fabien qui est ici aussi voilà pour que vous ayez une vision un petit peu de l'équipe parce qu'en fait on est voilà on a eu on était onze internes donc équipe montée sur mesure pour le projet avec donc des pics pendant lesquels on a eu beaucoup plus de personnes donc des sociétés externes qui nous ont aidé donc Accenture pour ACIMA et pour la partie processus donc des experts d'ACIMA des experts de chez Deloitte une grosse équipe Deloitte qui a travaillé avec nous sur la partie formation et une équipe qui compte de MATEA pour la partie processus Vous avez une population combien vous avez une population Ah mais moi ça c'est toutes les ça c'est ça c'est l'équipe projet mais l'équipe elle a été pour les utilisateurs vous voulez dire oui en tout on a à peu près formé 1200 personnes peut-être oui mais à peu près je pense que c'est autour de 1200 1300 personnes oui 130 personnes à peu près 130 en tout 130 personnes avec effectivement du bac et du front et différents profils des gens qui avaient que de la consultation donc voilà Donc en fait nous effectivement en conclusion ce qu'on peut dire c'est que pour l'équipe et je pense que au moins Marie peut en témoigner ça a été vraiment une parenthèse enchantée ça a vraiment été un super projet avec beaucoup de collaboration de solidarité entre les équipes avec des gens qui savaient pas forcément utiliser tous bien les outils mais tout le monde s'est entraîné ce qui a permis effectivement que pour nous le succès c'était de vérifier si au bout les utilisateurs allaient savoir utiliser l'outil est-ce que est-ce que la hotline ne serait pas submergée et aujourd'hui pour nous c'est un vrai succès parce que effectivement les utilisateurs savent utiliser l'outil ce qui est encore plus plaisant c'est que nos guides utilisateurs deviennent la référence pour les utilisateurs puisque dès qu'il y a une anomalie sur le nombre qu'on a fait c'est un peu normal qu'il puisse y avoir quelques coquilles ou des endroits où les gens comprennent pas très bien tout de suite ils reviennent vers nous pour nous dire le guide utilisateur truc là il ne me décrit pas bien l'opération où il n'a pas voilà j'ai des choses qui me manquent donc qu'est-ce qu'on fait pour la petite anecdote vous avez vu qu'il y avait quelques petits dessins on a fait venir pendant la deuxième bascula blanc un dessinateur qui a croqué en fait en séance il captait un petit peu l'ambiance et il nous il nous a restitué il nous a fait je ne sais plus peut-être une petite centaine de dessins humoristiques très sympas et du coup ça nous perd ça voilà moi je voulais illustrer parce que ça représente bien voilà ça marche mais c'est parce qu'en fait derrière il y a une équipe qui a bien fonctionné voilà donc ça c'était sur la présentation je vous présente je vais vous présenter rapidement notre portail voilà donc là vous avez le portail de formation il est volontairement sobre c'est-à-dire que dans d'autres dans d'autres environnements de la caisse des dépôts il a été customisé bien plus que ça nous on a choisi de faire un portail de formation assez sobre donc avec l'ensemble des exercices alors c'est pas la toute dernière version parce que je voulais montrer quelque chose d'un petit peu particulier qu'on a fait mais en gros vous voyez là vous voyez pour chaque chaque option de menu en fait on a systématiquement un exercice un manuel utilisateur et un guide de prise de notes alors on a on a tout mis en ligne même si manuel utilisateur et guide de prise de notes c'est assez proche mais c'est ce qui permettait c'est ce qui nous le guide de prise de notes c'est ce qui nous permet de faire des petites formations à la demande et puis que les gens notent directement dessus leurs les remarques qui les remarques du du formateur alors on a fait quelque chose qui je ne sais pas si d'autres clients d'acima font ça mais nous on voulait que nos utilisateurs sachent utiliser le portail non je ne vais pas y arriver et donc on leur a fait un exercice spécifique de navigation acima mais qui n'est pas seulement comment je navigue dans acima mais qui leur explique aussi le qui leur explique un petit peu la manière dont les exercices sont conçus donc c'est un exercice qui est basé sur voyagesncf.com et c'est tout à fait fait exprès c'est à dire c'est pas du tout un exercice de banque c'est un exercice que n'importe qui peut comprendre la logique de la saisie mais qui sert en fait à faire la partie acima donc voilà donc on a à la fois fait de la capture d'écran donc du clonage de l'application voyagesncf.com mais aussi intercaler des parties powerpoint pour expliquer la navigation dans nos exercices donc en fait donc on a présent donc on présente l'inode donc l'inode je ne vais pas vous faire une formation acima mais l'inode c'est la petite c'est une petite partie c'est une petite fenêtre qui peut qui peut bouger c'est ça par exemple voilà qui peut bouger sur l'écran et qui porte en fait toute la partie pédagogique de la de la formation donc en fait nous on a nous on a construit nos inodes à chaque fois de la même manière avec des pictos assez semblables et ça ça permettait en fait à l'utilisateur de savoir comment utiliser l'exercice acima avec la partie donc signalétique donc explication de ce que sont les pictos l'objectif le poids d'attention l'instruction pour faire et derrière après donc après derrière l'utilisateur commence à faire son exercice donc on met on a posé la consigne voilà bon je vous laisse lire monsieur et madame Dupont viennent et puis ils ne savent pas comment faire leur réservation en ligne donc on va leur expliquer on va leur expliquer via le petit module le module acima donc voilà donc ça c'est pour expliquer parce que certaines fenêtres ne portent juste des messages sans instruction donc c'est le cas de cette première fenêtre et après on commence les instructions donc une partie instruction une partie point d'attention une partie point d'information alors je vais pas voilà normalement il faut renseigner les informations suivantes donc dans la zone de départ taper Paris donc je tape Paris non pas comme ça parce qu'en plus il faut ces cases sensitives donc il faut faire attention donc CAN alors un truc qui s'est passé en formation c'est que nos utilisateurs ils ont vite compris que la caméra allait leur permettre de voir comment ça marche donc voilà c'était pas forcément la peine de faire les saisies surtout quand on leur demandait de taper des numéros de compte avec tous les zéros devant etc et donc ils voyaient et ça ça leur suffisait totalement donc je vais pas aller au bout de l'exercice mais c'est pour vous expliquer un peu qu'on a à la fois fait un exercice pour expliquer à l'utilisateur comment s'utilise l'application l'application Asima et Linode et on leur a fait bien sûr tous les exercices qui vont bien pour faire la consultation les sols des mouvements l'exercice donc à la fin à chaque fois ils avaient à la fin de la leçon ce qu'ils seront capables de faire donc consulter une position minute interroger des mouvements interrogation par montant interrogation des sols des mouvements donc voilà la fenêtre modale qui leur appelle ce qu'ils vont pouvoir voir et puis à chaque fois en fait c'est vraiment une petite formation sur un juste une seule partie de l'application cliquez sur l'option consultation position minute qui est là on passe à la suite dans la zone compte saisissez le numéro de compte alors vous voyez c'est pour ça que quand on doit saisir ça ils faisaient juste la caméra qui faisait à leur place voilà et donc après ils arrivent et donc ça c'est assez classique la formation elle est assez classique voilà je n'ai pas dépassé mon temps je n'ai pas dépassé je n'ai pas dépassé j'ai pas dépassé c'est assez classique donc je n'ai pas dépassé